Musique Alors bonjour chère Église, toujours un plaisir et un honneur pour moi d'amener la parole à la Grande Assemblée. Je suis heureux de pouvoir vous entretenir pendant quelques instants sur la parole de Dieu, source de tellement de bénédictions, de révélations, de réconfort. La Bible, c'est la parole vivante, la Bible vivifie, elle redonne force aux faibles, elle relève celui qui est tombé. Mes amis, dans nos temps particuliers, tournons-nous vers la parole de Dieu pour y trouver notre source de réconfort intarissable. Et ce matin, j'ai le plaisir de continuer dans notre thématique toujours, appuyée sur le livre des actes. Vous savez, certains commentateurs bibliques disent, s'entendent pour dire qu'il y a trois grands événements majeurs dans le livre des actes des apôtres. Le premier, il s'agit de la Pentecôte. Le deuxième, c'est la conversion de Paul. Et le troisième, c'est la conversion de Corneille. Et ce matin, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va voir le contexte qui précède l'un des plus grands événements du livre des actes, la conversion de Corneille. Donc, pourquoi la conversion de Corneille est si importante? C'est parce que c'est à partir de ce moment précisément que l'Évangile se rend aux gentils, ces chrétiens qui ne sont pas juifs. Ce moment, c'est l'accomplissement de prophéties. Ce moment, c'est à partir de là qu'on entre dans une nouvelle ère dans l'histoire de la Bible, une nouvelle ère dans la grande histoire de la rédemption. Et ce matin, on va regarder un texte qui renferme beaucoup d'éléments. Ce matin, ça va ressembler un peu à un vol en avion. Vous allez voir, au début, on va partir, ça va aller vite, ça va aller rapidement, ça va bouger vite. Et ensuite, il va y avoir un peu de turbulence. Il va y avoir quelques turbulences dans nos premières minutes de vol dans les airs, suivies d'une accalmie. Mais ensuite, on va atterrir et on va terminer à cet endroit où tout chrétien doit constamment revenir. Je parle de la grâce de Dieu. Donc, notre portion des Saintes Écritures à l'étude débute avec Pierre qui est en action. Pierre qui est en action. Pierre qui fait ses visites paroissiales, je pourrais dire. Donc, comme mentionné, on va commencer vite, on va commencer fort. Donc, sans plus tarder, débutons la lecture de la partie de notre texte que j'ai hâte de vous partager, ce que Dieu a déposé sur mon cœur ce matin. Donc, débutons ensemble. Notre texte se trouve en acte 9 au verset 32. Je vais lire du verset 32 à 43. Acte 9, verset 32 à 43 pour l'instant. « Pierre, qui passait dans toutes ces régions, descendit aussi chez les saints qui habitent Lida. Il trouva là un nommé aîné, paralysé, qui était couché sur un grabat depuis huit ans. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange toi-même ton grabat. » Aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lida et du Saron le virent et se tournèrent vers le Seigneur. Alors, il y avait à Jopé une femme, disciple, nommée Tabitha, ou selon la traduction d'Orca. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'actes de compassion. En ces jours-là, elle tomba malade et mourut. On la lava et on la mit dans une chambre à l'étage. Les disciples, ayant appris que Pierre se trouvait à Lida, qui est près de Jopé, ils envoyèrent deux hommes le supplier, « Ne tarde pas de passer chez nous ! » Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves vinrent le trouver en pleurant. Elles lui montraient les tuniques et les vêtements que Dorca avait faits lorsqu'elle était avec elle. Pierre chassa tout le monde dehors, puis il s'agenouilla et pria. Après quoi, il se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi ! » Alors, elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup se mirent à croire au Seigneur. Il demeura bien des jours à Jopé chez un certain Simon qui était tanneur. Alors, je vous avais dit que ça allait bouger. Je vous avais dit qu'on allait commencer rapidement et fort. Vous voyez, à l'intérieur de ces quelques versets, nous avons la guérison d'un homme, un homme alité depuis huit ans, et nous avons Tabitha qui passe de la mort à la vie, rien de moins. Vous savez, nous avons beaucoup de textes à couvrir ce matin, et la portion qu'on vient de lire va servir d'introduction aux autres versets qu'on va lire. Mais pendant un instant, on va s'attarder sur ces versets pour comprendre. Pour comprendre ce que le texte veut nous dire à travers ceci. Je vous dirais que la première des choses que j'aimerais qu'on puisse saisir ensemble, c'est que, premièrement, ces deux miracles renforcent l'authenticité de l'appel apostolique de Pierre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ces deux miracles démontrent la puissance de Jésus. S'adressant au paralysé, Pierre a dit, « Jésus-Christ te guérit, lève-toi ! » Ensuite, ces deux miracles sont des signes du royaume à venir. Un jour où il n'y aura plus de malades, un jour où nous serons tous les enfants de Dieu vivants réunis en sa présence. J'aimerais vous dire que ces deux histoires, ces deux miracles, ne sont pas une fin en soi. Dans ces deux courtes histoires, les gens se tournent vers le Seigneur pour être sauvés. C'est grâce à ces miracles qui témoignent la puissance de Dieu. Dans ce qu'on vient de lire, vous savez, la Bible mentionne deux noms spécifiquement, Ene et Tabitha, mais il y a bien plus que deux miraculés ici. Les versets 35 et 42 nous mentionnent que beaucoup crurent au Seigneur. Beaucoup crurent au Seigneur. Et j'aimerais vous dire que ces miracles sont encore plus grands que Tabitha qui revient à la vie. Oui, 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 oui. Je vous le dis, si Tabitha revient à la vie simplement pour mourir et aller en enfer, on s'entend que ce miracle amène simplement un soulagement bien temporaire. Si tu es chrétien, mon ami, tu as vécu un miracle de guérison de Jésus. Il a guéri ton âme. Il a pardonné tes péchés. Il t'a changé au niveau le plus profond de ton être. Il t'a fait passer des ténèbres à la lumière de la mort, à la vie. Donc, saisissons ensemble que Dieu qui sauve quelqu'un est au moins, au moins, aussi miraculeux que Dieu qui guérit quelqu'un. Alors, qu'on fait la lecture de ce texte, ces récits étonnants, il y a plusieurs personnes qui pourraient se poser la question, « Est-ce que Dieu peut-il encore guérir aujourd'hui? » Plusieurs personnes pourraient se poser cette question, « Dieu peut-il guérir aujourd'hui? » Est-ce qu'on a encore accès aux miraculeux? Est-ce qu'il entend encore nos prières? Est-ce que Dieu peut guérir les gens? La réponse, c'est oui. C'est oui. Il le peut. Vous savez, il y a certains pasteurs et mouvements théologiques qui disent qu'il ne le fait pas, mais c'est faux. C'est faux. Il le fait encore. Vous savez, notre chaîne de prières, ici à l'église, le portail nous donne plusieurs témoignages de Dieu qui répond et qui intervient encore miraculeusement aujourd'hui. Donc, oui, Dieu guérit les gens. Il y a d'autres théologies qui diraient que Dieu le fait et qu'il le fait tout le temps. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. La guérison miraculeuse et surnaturelle n'arrive pas sous notre commande. Ce n'est pas vrai. Oui, elle n'arrive pas autant qu'on le voudrait, mais ça arrive selon le décret de Dieu. Ça, il faut le saisir. Notre texte de ce matin nous démontre bien que, parce qu'il est toujours vivant au ciel, Jésus entend la prière. Jésus guérit les gens. Jésus a toujours de la compassion. Et en tant que souverain Seigneur, régnant sur tout, il est toujours impliqué dans nos vies. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Jésus est tout aussi accessible pour toi et moi qu'il l'était pour les gens qui l'entouraient quand il a marché sur la terre des milliers d'années. Il est toujours aussi disponible pour nous. Vous avez un mauvais enseignement par rapport à la guérison? Ça serait de dire, Dieu ne guérit plus. Ça, c'est un mauvais enseignement. Un mauvais enseignement serait également de dire, Dieu guérit tout le temps. Un autre mauvais enseignement serait de dire, « Voici ce que tu dois faire pour que Dieu te guérisse. » Exemple, achète cette toile spéciale qui vient de Nazareth. Ou encore, fais ce don, fais cette offrande d'amour à l'homme de Dieu. Ça, c'est des exemples de mauvais enseignements par rapport à la guérison. Mais permettez-moi de vous présenter un bon enseignement sur la guérison. Ce que nous, les pasteurs au portail, on préconise. Oui, on va prier pour la guérison. On va prier pour la guérison. On va continuer à le demander. Je vais inviter, on va inviter des frères et des sœurs à se joindre à nous dans la prière. Mais on va également accepter sa réponse. On va également accepter sa réponse. Par contre, je vais très certainement faire connaître mes demandes à Dieu. Donc, mon ami, s'il te guérit, adore-le. Adore-le. S'il ne te guérit pas, adore-le quand même. Parce que sa grâce te suffit. Adore-le. Parce que ta place est réservée dans sa présence pour l'éternité. Adore-le parce que ton nom est écrit dans le livre de vie, mon ami. Adore-le parce que tu es le récipiendaire du plus grand miracle qui soit, celui de la vie éternelle. Amen. Vous savez, la raison pour laquelle Jésus ramène Tabitha d'entre les morts, c'est pour nous montrer ce que l'avenir nous réserve. En voyant Tabitha revenir d'entre les morts, les gens savent que s'ils mettent leur espoir, leur foi et leur confiance en Jésus, un jour, comme Tabitha, ils vont ressusciter d'entre les morts. Mon ami, Jésus est plus fort que la maladie et la mort. Tabitha a été ramenée à la vie pour montrer que Dieu peut vaincre sur la mort. Mais Tabitha est décédée quelques années plus tard parce qu'au final, une résurrection plus grande l'attendrait. Et ça, c'est la résurrection des morts dans la présence de Jésus. Vous savez, ces deux miracles, prépare, dresse la table pour le prochain. Après nous avoir montré le pouvoir du Christ sur la maladie et la mort, le docteur Luc nous guide à voir le pouvoir du Christ sur quelque chose qui peut nous affecter tous. On va faire la lecture de quelques versets maintenant. Et puis, que le Seigneur vous bénisse, puisse bénir votre âme, alors qu'on lit sa parole vivante, d'accord? Donc, je vais lire, je commence ma lecture, chapitre 10 au verset premier. Il y avait à Césarée un nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique. Avec toute sa maison, il était pieux et craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'actes de compassion en faveur du peuple et priait Dieu constamment. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement en vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire, « Corneille! » Il le fixa et saisit de crainte et lui dit, « Qui a-t-il, Seigneur? » L'ange lui dit, « Tes prières et tes actes de compassion sont montés devant Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir un certain Simon surnommé Pierre. Il loge chez un autre Simon qui est à Neur et dont la maison est au bord de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses domestiques et un soldat pieux parmi ceux qui lui étaient attachés. Après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit en terrasse vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait quelque chose, il lui advint une extase. Il voit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande toile tenue par les quatre coins qui descendent et s'abaisse jusqu'à la terre. Il y avait là tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, abats et mange. » Pierre répondit, « En aucun cas, Seigneur. » « Je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Pour la deuxième fois, la voix lui parle. « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le souillis pas. » Cela se produisit trois fois et aussitôt après, l'objet fut enlevé au ciel. Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. C'est alors que les hommes envoyés par Corneille, après s'être renseignés pour trouver la maison de Simon, survinrent à la porte d'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Comme Pierre réfléchissait à la vision, l'esprit lui dit, « Il y a là trois hommes qui te cherchent. Descends et pars avec eux sans la moindre hésitation, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit donc et dit aux hommes, « C'est moi que vous cherchez. » Quel motif êtes-vous ici? Pour quel motif êtes-vous ici? Ils répondirent, « Le centurion Corneille, un homme juste, craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs fera un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange. Il doit te faire venir chez lui pour t'entendre. » Alors il les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques frères de Jopée l'accompagnèrent. Il arriva à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait appelé chez lui les gens de sa parenté et ses amis intimes. À l'arrivée de Pierre, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, lève-toi, moi aussi, je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de gens réunis. Il leur dit, « Vous savez qu'il est interdit à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. » C'est pourquoi, quand vous avez envoyé quelqu'un me chercher, je suis venu sans aucune objection. Je vous demande donc pour quelles raisons vous m'avez fait venir. Corneille dit, « Il y a maintenant quatre jours, je priais chez moi à la neuvième heure. Soudain, un homme en habit resplendissant s'est présenté devant moi et a dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes actes de compassion. » Je vois donc quelqu'un appeler à Jopé, Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon, le tanneur, au bord de la mer. « Je t'ai immédiatement envoyé quelqu'un et toi, tu as eu la bonté de venir. Maintenant donc, nous sommes tous ici devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de dire. » C'est un beau texte que nous avons entre les mains, fantastique, historique à bien des égards. Vous savez, si on recule un peu, on a vu que par Jésus, Pierre guérit un paralysé. On a vu que par Jésus, Pierre amène une femme à la vie, une femme morte. Notre cher Pierre est utilisé d'une façon spectaculaire. Mais qu'est-ce qu'on voit qui tenaille son cœur? Où est-ce qu'on voit l'incrédulité? Où est-ce qu'on voit son incapacité, les limites de Pierre? C'est R.C. Sproul, Feu, R.C. Sproul, qui a dit, « Je pense que le chapitre 10 est l'un des chapitres le plus important du livre d'Ésaac et peut-être le plus important. » Vous savez, à moins que vous soyez juifs, nous sommes tous dans la catégorie des gentils. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est à cause de cet événement qui a pris place précisément des siècles qu'on retrouve précisément dans le chapitre 10. Toute sa vie, Pierre a observé les restrictions au niveau de sa diète. Il a suivi Lévitique 11 qui distingue les animaux purs des animaux impurs. Ce qui est permis de manger et ce qui n'est pas permis. Oui, il y avait des animaux purs sur la toile, mais Pierre était scandalisé à l'idée de mélanger, de manger ce mélange profane. Malgré qu'il a reconnu la voix du Seigneur, Pierre a répondu, « Non, en aucun cas. » Audacieux, le bonhomme. Pierre a répondu, « Non, en aucun cas. » Mais comme Pierre l'a réalisé un peu plus tard, l'application ici dépasse la nullification des restrictions alimentaires juives. Au verset 28, Pierre dit, « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il ait souillé ou impur. » John Stott va dire, « Le sujet principal de ce chapitre n'est pas tant la conversion de Corneille que la conversion de Pierre. Il existe de nombreux obstacles à l'avancement de l'Évangile dans le livre des Actes, la persécution extérieure, le drame intérieur, et voici un autre obstacle, notre cœur. » Et on voit que c'est un sujet d'une importance particulière pour Luc. On le voit, l'histoire de Corneille est le plus long récit narratif du livre des Actes. Pour convertir Corneille, Dieu a dû convertir Pierre, non pas à l'Évangile, mais aux implications de l'Évangile. Vous savez, Dieu commençait déjà à travailler le cœur de Pierre. Le dernier verset du chapitre 9 nous mentionne que Pierre a demeuré quelques jours à Jopé chez un tâneur. C'est quoi un tâneur? Un tâneur était perpétuellement impur. Pourquoi? Parce que le tâneur travaillait avec des animaux morts. Un tâneur prenait la peau des animaux morts pour en faire du cuir. Donc, de ce simple fait, on voit que Pierre démontre une certaine ouverture en restant chez Simon le tâneur. Pierre n'est pas aussi rigide que certains de ses contemporains. Mais malgré cette ouverture, Dieu doit encore le travailler au corps au niveau de sa discrimination ethnique et religieuse. Dieu a travaillé le cœur de Pierre pour le faire passer par-dessus ses préjugés. Regardez ce que Dieu a orchestré. Une vision de Corneille, une vision de Pierre. Dieu envoie des hommes à Corneille. Dieu envoie des hommes de Corneille. Dieu averti Pierre. Pierre avait beaucoup de foi. Pierre avait la foi pour prier pour une femme morte, mais il n'y avait pas assez pour croire qu'eux aussi sont des enfants de Dieu qui méritent un traitement égal et qu'ils ont une part à l'héritage divine. Par Jésus, Pierre ramène une femme de la mort à la vie, mais Pierre lutte avec la discrimination ethnique dans son cœur. Frère, sœur, même le chrétien le plus hyper spirituel peut lutter avec le racisme. Vous savez, même après cette épopée spectaculaire qu'on voit, historique, on le voit plus tard dans les récits de Paul, même après son rendez-vous divin avec Corneille, Pierre a encore de la misère avec la partialité, Pierre a encore de la misère, il favorise un groupe de personnes et défavorise l'autre. Mes amis, qu'on ne soit pas étonné de voir que ce péché est attaché solidement à notre cœur et qu'on va devoir le combattre plus d'une fois. Vous savez, dans son autobiographie, Matama Gandhi raconte que lorsqu'il était étudiant en Angleterre, il a été profondément touché par la lecture des évangiles et a sérieusement envisagé de se convertir au christianisme qui semblait offrir une véritable solution au système de caste qui divisait le peuple indien. Un dimanche, on raconte qu'il a assisté à des services religieux et a décidé de demander au pasteur des éclaircissements sur le salut et d'autres doctrines. Mais lorsque Gandhi est entré dans le sanctuaire, les placeurs ont refusé de lui donner une place et l'ont suggéré d'aller ailleurs pour prier avec des gens comme lui. Il est parti et n'est jamais revenu. Voici ce qu'il s'est dit. Si les chrétiens ont des différentes castes, se dit-il, autant rester hindou. Vous savez, lors d'une discussion de groupe avec des amis, on avait une discussion et on allait sur plusieurs sujets. L'un de mes amis a mentionné une phrase qui avait rapport avec la discussion. Il m'a dit « Mais c'est vrai, toi, Ralph, tu aimes ça parler du racisme et de l'injustice sociale. » J'ai été un peu étonné par son propos, mais j'ai compris comment ça pouvait paraître de son point de vue. Puis je suis revenu brièvement sur son propos durant la soirée et je l'ai mentionné essentiellement ce que je m'apprête à vous mentionner maintenant. Je n'aime pas parler du racisme et des inégalités sociales. Je n'aime pas ça. Pour plusieurs raisons. Parce que c'est un sujet sensible, parce que c'est un sujet qui m'affecte personnellement, parce que quand j'entends notre société discuter du sujet, c'est souvent fait gauchement. Mais oui, je me suis retrouvé dans des positions à discuter de ce sujet et je vais probablement devoir le refaire également. Je vais avoir d'autres discussions et je ne le fais pas parce que j'aime ça, mais parce que la Bible en parle. J'en parle pourquoi? Parce que c'est un sujet pertinent. J'en parle pourquoi? Parce que plusieurs souffrent des préjudices. J'en parle parce que Jésus a quelque chose à dire sur ça. Vous savez, la discrimination, les préjugés, le racisme ne sont pas des sujets qui viennent d'apparaître. C'était là avant Jésus. C'était là dans notre texte à vers Pierre et c'est encore présent aujourd'hui. Il y a peu de personnes racistes qui s'identifient comme telles, qui se disent ouvertement, qui disent ouvertement « je suis raciste ». Mais ne soyons pas d'eux. Beaucoup dans notre société et dans nos églises luttent avec le racisme. et si on est honnête avec nous-mêmes, si on évalue nos actions et notre cœur, on pourrait être surpris ou peut-être pas de voir où on lutte avec les péchés de favoritisme, de partialité et de préjugés ethniques. Il n'y a pas de ça si longtemps et je vous raconte cette histoire-là. C'est uniquement pour que vous puissiez comprendre que malheureusement, des comportements emprunts de racisme et de favoritisme et de partialité existent encore aujourd'hui dans nos églises, dans notre église. Vous savez, j'ai cette coupe de cheveux depuis quelques mois déjà. Je l'ai modifié un peu, mais essentiellement, ça fait plus d'un an que je laisse pousser mes cheveux. Je laissais pousser mes cheveux et j'ai décidé de les styler un peu de cette façon que vous voyez aujourd'hui. Au début, la première fois que les gens me voyaient avec cette coupe, il y a certaines personnes qui m'ont dit « Waouh, Ralph, cette coupe-là te fait vraiment bien, c'est vraiment nice, c'est beau, j'ai reçu plusieurs compliments. » Et un beau jour, alors que j'étais à l'église, je vois une personne que je connais, un homme blanc, puis content de le voir, et vous vous rappelez dans le temps où est-ce qu'on avait le temps de serrer la main aux gens, ce temps fort, fort lointain? Je tends la main à la personne, content de la voir, je dis « Hey, je suis content de te voir, je tends la main à la personne » et je vois que la personne regarde mes cheveux. Et il est comme, je ne sais pas si c'est de la confusion, je ne sais pas si c'est du désarroi, je ne peux pas vous dire exactement ce qui était dans son regard, mais j'ai clairement pu comprendre qu'il ne comprenait pas mes cheveux, il les fixait intensément. Puis je suis resté comme ça, la main tendue, puis il ne m'a jamais serré la main. Et quand j'y pense, c'est frappant, c'est troublant même. Vous savez, j'ai entendu peut-être maladroitement une femme blanche devant un nouveau-né de parents noirs dire de l'enfant « Oh, il est vraiment beau, mais il va noircir avec le temps. » Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai plusieurs situations comme ça où est-ce que le racisme a pointé sa figure lait, d'autres plus violentes, d'autres plus sournoises. J'ai entendu des gens de ma communauté, des noirs, dire et tenir des propos racistes. J'ai vu et entendu plusieurs choses blessantes. La partialité, le favoritisme, le racisme est un péché qui s'attache au cœur des gens, peu importe ta nationalité, la couleur de ta peau, que tu sois riche ou pauvre. Mon ami, mon ami, que la grâce de Dieu te vienne en aide parce que ce péché peut être subtil mais ô combien tenace. Dans un ouvrage de Nine Marks intitulé « Les églises multi-ethniques », une des auteurs, Trillia Newbell, aborde brillamment le sujet du racisme et nous offre plusieurs pistes de réflexion. Permettez-moi de vous lire une portion de ce qu'elle a écrit sur le sujet. Alors, qu'est-ce que le préjugé racial? Les préjugés raciaux sont une question d'instinct. Quelle est votre réaction lorsque vous voyez quelqu'un qui semble être d'origine du Moyen-Orient monter à bord de votre avion? Si vous marchez dans une zone urbaine et qu'un groupe de grands hommes noirs s'approche, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous vous sentez un peu déstabilisé lorsqu'une personne de votre ethnie se marie en dehors de votre ethnie? Est-ce que tous vos amis vous ressemblent? Préfériez-vous que le serveur de votre restaurant, votre pasteur, votre meilleur ami, les poupées d'enfants, le conjoint de votre enfant, l'électricien qui se présente à la porte ou le personnage principal d'un film est la couleur de votre peau? Ces préjugés peuvent être instinctifs et être le produit de notre favoritisme racial. Nous sommes facilement influencés par la culture et par les attitudes et les systèmes de croyance des générations passées. Afin de voir la réconciliation et le progrès dans notre nation, nos communautés et nos églises, nous devons reconnaître que le favoritisme racial est effectivement une possibilité pour chacun d'entre nous. Nous devons alors combattre nos préjugés sur les autres et apprendre à poser les bonnes questions. Le problème du favoritisme racial est que nous croyons souvent en nos préjugés et nous réagissons en conséquence. Cela peut conduire à toutes sortes d'erreurs et de défis au sein du corps du Christ. Si nous croyons, par exemple, que tous les hommes noirs sont des voyous, comment cela peut-il affecter la façon dont nous nous comportons avec un jeune homme noir qui entre dans notre congrégation? Si nous nous appuyons sur ces généralités, nous faisons preuve de partialité et nous ne traitons pas ces hommes comme des frères et des hommes faits à l'image de Dieu. Nous devrions combattre les régénéralisations en apprenant vraiment à connaître nos camarades à l'image de Dieu et non pas en partant de l'hypothèse que cette personne est un terroriste, un voyou, etc. Si nous traitons ce jeune homme qui entre dans l'Église comme un stéréotype ou une statistique, il y a quelques possibilités. Un, nous pourrions devenir craintifs et ne pas l'approcher. Deux, nous pourrions commencer à le considérer comme un projet à réaliser plutôt qu'un frère à aimer. Et trois, nous pourrions assumer nos perceptions au lieu de poser des bonnes questions pour apprendre à connaître cette personne à l'image de Dieu. C'est à nous de reconnaître ces préjugés problématiques et de rémédier à notre ignorance, bien que l'incompréhension sous-jacente à de nombreux préjugés et ratios ne soit pas nécessairement un péché, elle peut conduire à un état d'esprit non-biblique qui favorise votre ethnie par rapport à celle des autres. Une fois que les préjugés provoquent un jugement, une anxiété ou une peur injustifiée, ils nous affligent comme un péché. Repentez-vous de ce péché, libérez-vous de l'anxiété et de la peur et célébrez le pouvoir unificateur et destructeur de favoritisme de l'Évangile. Mon ami, mon ami, est-ce que tu te dissocies de certains groupes ethniques? Si tu fais un peu d'introspection, c'est qui pour toi ces gens-là avec qui tu as de la difficulté? C'est qui ces gens-là que Dieu te demande d'aimer comme toi-même? Est-ce que tu te dis, tu sais quoi, moi je n'ai pas de problème avec un noir, un blanc, un arabe depuis qu'ils ne marient pas ma fille? J'ai déjà entendu ça ici. Dans notre texte, il y a un clin d'œil de Dieu fantastique. Il y a un clin d'œil de Dieu fantastique qui peut passer facilement inaperçu à l'œil inattentif. Vous savez, c'est à cet endroit, à Joppa, Joppa, précisément là où est-ce que Pierre a reçu cette révélation, cette vision, à Joppa que des siècles auparavant, Jonas a dit non à Dieu et est monté sur un bateau tentant de s'enfuir en disant non Dieu, je n'irai pas à Ninive. Je n'irai pas à cet endroit. Jonas n'aimait pas les habitants de Ninive. Et à ce même endroit, Dieu a travaillé le cœur de Pierre et celui-ci a dit « Tu sais quoi? Oui, Seigneur, j'irai là où est-ce que tu m'envoies. » À l'image de ce lieu où Jonas a dit non, où est-ce que Jonas a fait preuve de partialité et de discrimination, mais où Pierre, animé de l'Esprit, a dit « Oui, que notre cœur soit ce lieu où Dieu opère un changement et irradie le péché de favoritisme, de discrimination, de partialité et de racisme. » Tu sais, il y a certaines personnes que Dieu veut utiliser pour aller les chercher, mais tu as besoin de mettre de côté tes préjugés. Tu as besoin de mettre de côté tes préjugés. Jésus ne fait pas. Jésus ne fait pas dans la partialité. En Jésus, nous sommes tous égaux. Dans la bonne nouvelle, il n'y a pas de supériorité. Nous sommes tous égaux dans la création, tous faits à l'image de Dieu. Nous sommes tous égaux dans l'histoire de la rédemption, tous des pécheurs ayant désespérément besoin de la grâce de Dieu. Tous, égaux, tous des pécheurs ayant besoin de la grâce de Dieu. Passons ensemble au prochain point. Vous savez, une des choses fascinantes, fascinantes à observer dans notre texte, c'est le fait que Dieu est le grand chef d'orchestre. Je ne sais pas si vous avez pu le contempler, mais on voit ici Dieu qui agit souverainement en arrière scène. On le voit qui fait aller de ses ficelles. Il travaille Pierre et il travaille le cœur de Corneille. Dieu prépare celui qui donne le message et celui qui reçoit le message. Ici, c'est notre histoire à nous, chrétiens, ça. C'est notre histoire à nous. Dieu a travaillé notre cœur pour qu'on soit réceptif au message de la bonne nouvelle. Ce n'est pas l'éloquence d'un prédicateur qui sauve, c'est le Saint-Esprit qui travaille dans le cœur des gens. Vous savez, il y a une personne que j'apprécie beaucoup qui a fait un post dernièrement sur Facebook et elle a posté une portion d'un livre qu'il lisait sur l'évangélisation et dans ce livre, on voit un homme demander à des pasteurs « Combien d'entre vous sont venus à la foi dans une église qui évangélise d'une façon que vous rejetez maintenant? » Et à peu près tous les pasteurs ont levé la main. Tous les pasteurs ont levé la main à peu près tout. L'auteur poursuit en disant « Cette réponse devrait nous faire réfléchir. Il y a beaucoup de place pour l'humilité lorsqu'il s'agit d'évangélisation. Nous devons reconnaître que Dieu est souverain et qu'il peut le faire ce qu'il veut pour amener des gens à lui. » Vous savez, toute œuvre qui précède l'annonce de l'évangile, Dieu en est le grand orchestre. Dieu en est le grand orchestre. tu ne sais pas l'œuvre qu'il fait dans la vie de cette personne que tu t'apprêtes à partager la bonne nouvelle. Tu ne sais pas. Moi, c'est dans une retraite, Dieu est venu me chercher. Un prédicateur a fait un appel simple. Il a dit « Combien ici vous voulez faire la prière? Dieu, mêle-toi de mes affaires. » Puis comme ça, le Saint-Esprit est venu me secouer. Nous, nous, chrétiens, nous sommes des messagers. Dieu nous travaille et travaille le cœur des gens. Il prépare le cœur des gens pour recevoir la meilleure des bonnes nouvelles qui existent. Vous savez, j'ai cet ami qui était un non-chrétien et à cette époque-là, à cette fois-là, je ne l'étais pas non plus. On était amis depuis plusieurs années déjà. Donc, lui, il m'a connu sans Jésus, il m'a connu avec Jésus. Mais cette personne-là était pour moi tellement, tellement loin de Dieu, tellement inaccessible, je ne voyais pas comment Dieu pouvait toucher son cœur. Pour moi, c'était comme si cette personne était une cause perdue puis dans ma tête, c'est comme s'il y avait des personnes avec un plus grand potentiel de conversion que cette personne-là. Vous savez, pour combien, jugez-moi pas si vite que ça, Église, pour combien d'entre nous, certaines personnes sont des cas dans un stade trop avancé. Où est-ce qu'on se dit, mais c'est peine perdue. C'est peine perdue. Et mon ami était dans cette catégorie-là. Oui, parce qu'on fait des catégories. Mon ami était dans la catégorie des cas trop graves. Et envers et contre toute attente, il suit maintenant le Seigneur depuis des années et sert l'Église avec son épouse. Cette personne-là est pour moi un témoignage qui n'a personne qui est hors de la portée de Dieu. Même celui que tu as inséré inconsciemment dans la catégorie des cas trop graves. Je dois vous avouer que j'ai été surpris par la conversion de mon ami. Et même aujourd'hui, je suis parfois vraiment surpris de voir Dieu à l'œuvre. Lorsque j'entends comment il agit dans la vie d'un tel ou d'une telle personne, mon réflexe, habituellement, ce que je dis, c'est « Waouh, il m'étonnera toujours. Dieu m'étonnera toujours. Même après toutes ces années avec Dieu, je suis surpris. Je suis surpris et je suis surpris d'être surpris. Vous me suivez? Je me suis surpris d'être encore surpris de lui et de ses œuvres. Et bien que je pense qu'il nous surprendra toujours, j'aimerais t'inviter de passer de la surprise à la conviction qu'il agit. Comme mon amie Élisabeth l'a un jour prêché, je vous invite à passer avec moi de la surprise à la conviction que Dieu agit et qu'il agira. La conviction qu'il est fidèle. La conviction que son bras n'est pas trop court pour sauver. La conviction que Dieu est capable de faire et ce qu'il dit, il le fera. La conviction qu'il est capable de restaurer ce qui était brisé. La conviction qu'il gardera la main sur vos enfants. Et la conviction, cette conviction qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Que le Seigneur puisse augmenter notre foi. Que le Seigneur puisse augmenter notre foi. Mon ami Jésus, Jésus est souverain. Il est souverain. Tu ne sais pas l'œuvre qu'il fait dans le cœur de cette personne, de la personne à côté de toi. Tu ne sais pas. Et alors qu'on approche l'atterrissage l'atterrissage de notre vol. Permettez-moi de porter votre attention sur une autre des choses fascinantes de notre texte. Vous savez, je trouve contre-intuitif le modus operandi, la façon de faire de Dieu. Dans notre texte, on peut lire que ce n'est pas n'importe qui. C'est un ange qui est apparu à Corneille. Ce n'est pas n'importe qui. Et ce que je trouve un peu étonnant, c'est que ce n'est pas l'ange qui a expliqué la bonne nouvelle à Corneille. L'ange a dit d'envoyer chercher un homme du nom de Pierre. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu se sert des hommes et des femmes pour partager la bonne nouvelle. C'est comme ça qu'il l'a voulu. Des hommes et des femmes ordinaires, nous, indignes, imparfaits, gauches, maladroits, n'ayant pas un doctorat en théologie. Nous, pas l'ange qui est impressionnant, qui est majestueux, qui semble bien plus qualifié que nous, qui en connaît plus que nous, non pas l'ange, nous. Paul Washer dit, nous avons un message, nous n'avons pas à l'arranger, nous n'avons pas à le rendre meilleur, nous n'avons pas à le changer afin que les gens puissent le comprendre, nous devons juste le prêcher, le prêcher et le prêcher. Et si nous prêchons l'évangile avec foi, Dieu sauvera des gens. Nos amis, il faut retirer de notre esprit cette idée qu'être missionnaire, c'est aller dans un pays lointain pour annoncer l'évangile à des cultures différentes de la nôtre. Certainement, Dieu appelle des gens à ce genre de mission et j'ai énormément de respect pour ceux qui obéissent à l'appel de Dieu et le sacrifice que ça implique. Mais voir la mission, voir qu'être missionnaire et seulement de voyager et évangéliser des cultures différentes, ce n'est pas saisir la pleine définition de c'est qu'être un missionnaire. J'ai demandé à une amie qui est missionnaire, pourrais-tu me dire dans tes mots ce que veut dire missionnaire? Et voici ce que cette personne m'a répondu. Un, quelqu'un qui se joint à la mission de Jésus dans le monde. Deux, une vocation qui se préoccupe particulièrement de la tâche de contextualiser l'évangile dans une culture. Vous savez, j'aime beaucoup cette définition qu'elle m'a proposée et nulle part, j'y lis ici qu'il est essentiel de se rendre dans un pays étranger pour être en mission. Mon ami, nous sommes missionnaires au sein de notre culture qui est étrangère aux voies de Dieu. Mon ami, tu es en mission dans ton travail. Tu es en mission dans ton école. Tu es en mission dans ta famille. Oui, toi là à qui je m'adresse, toi qui m'entends, toi qui n'as pas de bac en théologie, toi qui te poses encore des questions, qui n'as pas tout compris, toi qui es en mission, partage ce que Dieu a fait pour toi, oui, toi qui m'écoutes, Jésus t'envoie. Dieu ne se sert pas des anges. Les pasteurs, ce n'est pas vrai, ils ne sont pas la seule voie d'évangélisation. Depuis la nuit des temps, Dieu se sert des personnes imparfaites pour partager son message parfait, pour faire avancer son royaume. Et tu fais partie de ces personnes imparfaites qu'il veut utiliser pour propager la bonne nouvelle, la plus parfaite qui soit, de Jésus-Christ. tu es en mission là où est-ce que tu es. Et je veux terminer en avançant que, vous savez, même les bonnes personnes ont besoin de Jésus. Même les bonnes personnes. Notre texte affirme que Corneille était un centurion respecté. C'était un homme de bien, que notre texte dit. Il faisait beaucoup d'actes de compassion. Un gars généreux. Tu sais, un bon gars, un bon gars. Puis je pense qu'on connaît tous des bonnes personnes. Des gens qui ne sont pas à Jésus, mais des gens qui sont généreux, qui ont un haut standard moral. Tu sais, des bonnes personnes. Corneille représente cette bonne personne qui fait du bien autour de lui. Mais Corneille avait besoin d'entendre le message de Jésus. Yeah. Autant bonne qu'une personne peut être, notre nature pécheresse est offensante à Dieu compte tenu de sa sainteté. Laissez-moi vous raconter l'histoire pendant un instant d'un homme chrétien qui est en voyage dans un pays étranger. Lors d'un de ses déplacements, il prend un taxi et notre cher homme discute avec le chauffeur de taxi. Et ils en viennent à parler de leur foi et le chauffeur de taxi explique qu'il va probablement finir par aller au ciel après un court séjour en enfer, le temps de payer pour ses fautes, parce qu'après tout, il n'avait pas fait tant de mal que ça. Alors le chrétien réfléchit et les chrétiens en viennent à lui demander « Si je vous giflais, que me feriez-vous? » Puis le chauffeur répond « Je vous jette dehors de mon taxi. » Puis l'homme demande « Ok, maintenant, si je gifle quelqu'un au hasard dans la rue, qu'est-ce que cette personne me ferait? » Le chauffeur dit « Il appellerait ses amis puis il vous donnerait une bonne raclée ou encore un bon bâton, comme le diraient certains. » « Et si je giflais un policier? » Le chauffeur a dit « Oh, là, vous seriez battu et jeté en prison. » Et le chrétien demande une dernière question « Si j'allais voir le roi de ce pays et que je le giflais, qu'est-ce qui m'arriverait? » Le chauffeur a eu un petit rire puis il a répondu « Vous seriez exécuté. » Le chrétien lui répond « Alors, vous comprenez donc que le niveau de sévérité de la punition dépend de la personne offensée. » Et alors, le chauffeur a compris qu'il avait sous-estimé la gravité de son péché contre Dieu. Vous savez, je pense que c'est quelque chose qui nous arrive un peu à nous tous. On sous-estime le sérieux de notre péché. On sous-estime le sérieux de notre péché. On aime se faire croire que grosso modo, on est des gens de bien puis que oui, oui, on a pris des mauvaises décisions, on n'a pas toujours été parfait, on a peut-être encore quelques mauvaises manies, mais rien d'alarmant. On n'est pas des mauvaises personnes pour autant. On aime croire qu'on est mieux que le gars d'à côté. Je suis loin d'être parfait, mais je suis mieux qu'elle. C'est ce qu'on aime dire. Mais mon ami, si tu penses que tu n'es pas si pire ou si tu penses que cette bonne personne qui est en tête, elle n'a pas besoin de Jésus finalement pour aller au ciel, tu n'as pas encore saisi notre dépravation totale devant Dieu. Notre justice ne vaut rien devant Dieu. Ce n'est pas simplement que nous commettons des péchés. Notre nature même, elle est mauvaise. Colossiens 1, 21 nous dit que notre péché nous sépare de Dieu. Nous sommes les ennemis de Dieu. Jean 3, 20 et Ephésiens 4, 18 nous dit que nous aimons les ténèbres et détestons la lumière. Romains 7, 19 dit que nous vivons dans l'impureté et l'injustice. Romains 1, 28 et 2 Corinthiens 4, 4 dit que notre intelligence est déréglée et aveuglée par le Dieu de ce monde. Romains 1, 6 et 1 Pierre 2, 11 dit que nos désirs sont tordus, notre cœur est pécheur et nos passions malsaines font la guerre à notre âme. Romains 1, 24 Genèse 8, 21 et Matthieu 9, 12 nous expliquent que notre corps est souillé. Nous sommes moralement mauvais et spirituellement malades. Notre problème ce n'est pas d'avoir pris quelques mauvaises décisions. Notre problème n'est pas d'avoir fait simplement quelques erreurs. Notre problème c'est qu'au plus profond de notre être nous sommes rebelles contre Dieu et nous sommes tout à fait incapables de nous tourner vers lui. Mais gloire à Dieu, le Seigneur a pourvu un chemin pour qu'on puisse se rendre à lui. Paul s'exprime dans Colossiens 1, 19 en disant car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et par lui de tout réconcilier avec lui-même aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux en faisant la paix par lui par le sang de sa croix. Quant à vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre façon de penser et par vos œuvres mauvaises il vous a maintenant réconciliés par la mort dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Dieu te déclare maintenant saint, sans défaut et sans reproche. Ne laisse personne dire que tu es impur. Ne laisse personne te défaire. Non, Dieu te déclare maintenant saint, sans défaut et sans reproche par le sacrifice de Jésus. Et gloire à Dieu pour ça, parce que par l'œuvre de Jésus sur la croix nous sommes régénérés. Par la croix nous sommes adoptés dans une nouvelle famille. Par la croix nous sommes justifiés. Par la croix on est sanctifiés. Par la croix il nous revêt de sa sainteté. Il nous impute, il nous donne sa sainteté. Par l'œuvre de Jésus sur la croix nous sommes réconciliés avec Dieu. Et on peut savoir et déclarer que Jésus est plus fort que la maladie et la mort. Jésus est capable de retirer ce péché de favoritisme, de partialité et de racisme dans nos cœurs. Parce que Dieu est puissant, Dieu est tout puissant. Et chrétien, tu peux savoir que l'évangélisation, le partage de la bonne nouvelle, ça ne dépend pas de notre éloquence. Ça ne dépend pas de si tu es bon avec tes mots. Ça ne dépend pas de si oui ou non tu as fait des études en théologie. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir les réponses à toutes tes questions. Mon ami, c'est Dieu qui est souverain et qui travaille dans les cœurs. Tout ce qu'il veut, c'est un cœur malléable et une bouche qui dit oui, moi je vais y aller. Je vais dire ce que tu as fait pour moi. Le monde, le monde a désespérément besoin de chrétiens ordinaires qui ouvrent la bouche. Le monde a désespérément besoin de chrétiens ordinaires. qui ouvrent la bouche. Adorons notre Seigneur ensemble.